Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va s'intéresser à ce que pense l'entourage, donc de la personne à laquelle vous vous pensez. Moi je le fais plutôt dans le sens sentimental, donc on dira votre autre, mais vous pouvez le faire pour une toute autre personne. Donc ce que pense son entourage de votre relation. Pour ça on est en intemporel et quoi d'autre, on garde son discernement évidemment. Soit ça colle, soit ça colle pas, soit ça colle pas, on essaie pas de faire coller. Soit on prend un autre choix ou soit on écoute pour une autre raison. Enfin voilà, vous faites comme d'habitude. Voilà, et je vous remercie déjà de suite de tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui sont abonnés depuis longtemps, ceux qui viennent de le faire, ceux qui le feront. Merci pour vos likes, merci pour tout. Je vais pas tarder à ouvrir des souscriptions. Alors bon, pour l'instant je suis pas trop trop, comment dire, fixé sur ce que je vais vous proposer là-dedans. Et donc du coup je me suis dit que pour l'instant j'allais peut-être d'abord vous proposer la souscription, genre un truc à 2€ quoi. Ou c'est que c'est simplement, ou c'est que vous pouvez utiliser des smileys et des coulionnades. Et peut-être des postes un peu, je sais pas, je vous ferais peut-être des postes des poules, des trucs comme ça. Je sais pas, je suis pas encore vraiment au point là-dessus. Mais bon, j'ai commencé à y réfléchir parce qu'au final, ça peut être sympa quand même d'avoir accès à ces petits smileys, ils sont rigolos. Et je me suis dit voilà, c'est quoi, c'est 1,99€ il me semble. Enfin j'ai mis ce prix là, mais c'était pour avoir un prix bas quoi. De vous donner accès, que ce soit accessible à tout le monde en fait, voilà. Bon, et après je verrai. Parce que peut-être je vous proposerai des contenus un peu plus consistants, avec des échelons supplémentaires. Mais ça, il faut que j'y travaille d'abord, il faut que je sois sûre de ce que je veux. Parce que ce que je vois, c'est que sur la chaîne en fait, vous êtes très très intéressés par tout ce qui est, comment dire, sentimental. Un peu moins peut-être par ce qui est développement personnel. Encore que ceux qui le sont, le sont bien. Donc je sais pas trop, je verrai. Peut-être que je ferai un cran supplémentaire avec des vidéos qui sont plus axées sur le développement personnel, ou des trucs comme ça. Mais je sais pas, je vais voir, j'y réfléchis. Voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. Bon, par contre, le premier échelon, il va certainement sortir incessamment sous peu. Voilà, bon. Je vous tiendrai au courage, je vous dirai quand je le saurai moi-même. Mais déjà, je vous le dis que ça va pas tarder à sortir. Voilà, et je vous garde une surprise là, qui va arriver plus vite que prévu. Et c'est un nouveau format. Et voilà. On va voir si j'arrive à faire ça comme il faut. On verra. Je vous en dis pas plus, c'est la surprise. Bon. Donc, pour ça, on va avoir trois choix. Trois choix, trois choix. Qu'est-ce que je vais vous faire comme choix ? J'avais envie de vous faire des choix. Ah ben attendez, je sais. Ok ? Bon. Voilà nos trois choix. Alors, le choix un, c'est Osho Reiki. Le choix deux, c'est Gaïa. Gaïa Gaïa. Ça, c'est le tarot de Gaïa. Ça, c'est l'oracle. Et le troisième, c'est la magie des mots avec le Dixit. Voilà. Donc, vous faites votre choix. Pour ceux qui ont choisi Osho Reiki, c'est de suite. Pour ceux qui ont choisi Gaïa et Gaïa, c'est pareil. C'est derrière. Et la magie des mots et le Dixit, c'est derrière. Donc, vous cliquez dans la description. Téléportation instantanée. On se retrouve tout de suite. Donc, allez. À nous. Donc, pour ceux qui ont choisi le Osho et le Reiki. La première chose qu'on va faire, c'est penser à la personne en question. Et puis, on prend une inspiration. Et on lâche tout. Donc, cet entourage-là. L'entourage de votre autre ou de cette personne à laquelle vous avez pensé. Qu'est-ce qu'ils pensent de votre relation ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Confiance. Alors, ils pensent que c'est une relation de confiance en fait. Que vous êtes quelqu'un de confiance. Que c'est une relation qui permet peut-être aussi de retrouver la confiance. Parce que justement, ils vous voient comme quelqu'un de fiable. Que vous êtes libérateur. Ou du moins, cette relation a un côté libérateur. Dans cette relation, on apprend à lâcher prison. On apprend à retrouver une certaine liberté d'action. Pour eux, c'est une relation en fait qui guérit la confiance de votre autre. Ils le voient doucement reprendre confiance grâce à cette relation. Ça permet que cette personne, elle se retrouve en... Elle s'envole par-dessus les soucis. Elle s'envole, elle se retrouve... Ouais, enfin, ils ont une bonne image de cette relation. Ils voient bien que c'est une bonne relation en fait. Qu'est-ce qu'ils lui disent du coup à votre autre vis-à-vis de vous deux là ? Qu'est-ce qu'ils lui disent ? Cet entourage dit quoi à votre autre à propos de la relation, à propos de vous ? Ils lui disent... Ils lui disent... Pourquoi tu pries ? Pourquoi ils lui disent ça ? Alors attendez... Peut-être ils lui disent qu'il faut qu'il y croit. Qu'il y croit, qu'il faut qu'il... Peut-être ils lui disent... Peut-être ils lui disent... Ouais, c'est une relation dans laquelle on peut avoir foi, quoi. Mais c'est rigolo, je veux un complément quand même là-dessus. Parce qu'ils lui disent, vas-y, prie. Ah ouais, ben ouais, c'est ça. C'est... Sors de ton carcan, quoi. Il y a un côté de droiture là-dedans. Et à la fois... Ça m'intrigue beaucoup, le fait qu'il y ait cette carte-là. J'ai l'impression qu'en fait, ils lui disent... Mais vas-y, quoi. Vas-y. Parce que là, moralité, c'est un peu... Voilà, je suis carré, je suis enfermé dans mon propre dogme, quoi. C'est-à-dire que j'ai ma manière de voir la vie. Il y a un côté où tout est tellement carré et plié... Ouais, c'est tout lié au carré, là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a sa petite vie bien organisée, avec... On sort pas du cadre, etc. Et justement, cet entourage, il lui dirait un truc du genre... Et confiance, quoi. Et confiance. Parce que là, c'est ça, prier... La prière, c'est avoir la foi dans quelque chose. Et c'est aussi... Faire confiance à plus grand, à plus haut. Et donc, c'est quelque chose qui n'est plus carré. C'est quelque chose... Je veux un complément de plus, là. Là, c'est quand même un truc... Parce que j'ai l'impression que votre autre... Là, ils lui disent, sors de ton carcan, sors de tes petites habitudes. Moi, c'est l'impression que j'ai, là, vraiment. C'est... Attendez, je veux un complément supplémentaire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fais une percée, quoi. Fais une percée, fais une incartade dans tes habitudes, dans ton train-train. C'est un peu... T'as prié, on a exaucé tes prières. Maintenant, prends-le, quoi. Vas-y, fonce. C'est marrant parce que cette notion de quelqu'un qui a été exaucé et qui, après, ne sait plus quoi en faire, ça fait plusieurs tirages où ça revient. Donc, oui, il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils lui disent, vas-y, fais une percée, fais une trouée, fonce. C'est un peu... Comme si... Il y a une notion, quand même, de dire la vérité aussi. Enfin, je sais pas, ça me vient, là. De faire éclater la vérité, de dire la vérité. C'est bizarre. Comme s'il y avait une promesse faite à quelque chose. Regardez, lui, il est en train de... Comme une... En fait, il dit à cet autre, vas-y. Casse le carcan. Casse... Casse le dogme, en quelque sorte. Ton propre dogme, ses propres règles que tu t'es fixées. Et va le vivre, ce souhait qui a été exaucé. Parce que c'est un peu... C'est la conséquence, il est inéluctable de la prière. Cette relation, elle est un peu comme... Son entourage, là, il le voit un peu comme... Comme la porte de sortie pour l'autre. Enfin, pour votre autre, quoi. Comme si c'était quelque chose qui pouvait vraiment l'aider. À le libérer. Le libérer de quoi, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un carcan. Peut-être des responsabilités qui s'est mis. Ou... Un quotidien. Je sais pas. Qu'est-ce que votre autre, il répond à tout ça ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Qu'est-ce qu'il dit à propos de vous ? Qu'est-ce qu'il dit à l'entourage ? A son entourage. Il dit que vous êtes une personne aimante. Que vous êtes... Que vous êtes quelqu'un qui le touche. Qu'il y a beaucoup de douceur entre vous. Qu'il y a... Qu'il se sent comme... Comme accueilli. Par vous. C'est plutôt très très joli. Pourquoi il ressent ça ? Quel est ce point dans lequel... Entre vous là, qui fait qu'il dit ça aux autres. Qu'il ressent ça vis-à-vis de vous. Qu'il l'exprime. Pourquoi ? Coup de tourner. C'est quelqu'un qui a vécu des choses dures. C'est quelqu'un qui a vu son monde s'écrouler. Qui a eu des... Des événements difficiles. Où il a dû complètement reprendre tout à zéro. Rétablir des bases. Et je crois qu'en fait, c'est pour ça que son carcan de moralité là... Ce petit monde qui s'est reconstruit... C'est un peu sa sécurité. Et c'est pour ça que les autres lui disent... Mais vas-y, sors de ton truc là. Et parce qu'en fait, pour se protéger... Il a fallu reconstruire quelque chose. Et peut-être ça a été difficile. Et... Et dans cette tourmente... Parce que peut-être il est encore tourmenté par ce qui s'était passé à l'époque. Par les événements qui ont tout basculé, bousculé. Vous... Vous apparaissez... Un peu comme l'île de douceur. Comme... Comme cette personne auprès de qui on sait qu'on est bien accueilli. Auprès de qui on peut trouver de la tendresse. Parce qu'en fait... Autour de lui, j'ai l'impression que c'est pas si facile. Que c'est pas si doux. L'atmosphère, elle est pas simple. Peut-être qu'il vit encore dans cet écroulement là. Donc du coup, auprès de vous, vous êtes un peu... L'île sur laquelle il vient se ressourcer. Il sait qu'en tout cas, il pourra retrouver un ressourcement, un accueil... De la douceur là, auprès de vous à chaque fois. C'est pour ça qu'il dit ça aux autres. Parce qu'il y a une telle... Une telle différence entre ce qu'il vit... Dans son petit univers. Et quand il vous voit ou quand il a contact avec vous. C'est complètement différent. C'est deux univers différents. Euh... Quel est l'impact de ces conversations là qu'ils ont... Vis-à-vis de vous, de la relation... Sur votre relation. Quel impact ça a ? Est-ce que c'est favorable ? Est-ce que c'est défavorable ? Qu'est-ce que ça provoque chez votre autre ? Ou dans la relation ? D'abord chez votre autre. Qu'est-ce que ça provoque chez votre autre vis-à-vis de vous ? Ça le positionne comment vis-à-vis de la relation ? Qu'est-ce que ça modifie en lui ? Ou qu'est-ce que ça apporte ? Conscience de soi. Alors je dirais qu'en... En discutant avec cet entourage, il y voit plus clair. Il lève des peurs. Il prend... Il prend conscience... Au travers du regard de cet entourage, il prend conscience que... Que derrière ses peurs, il y a une beauté. Il y a quelque chose de très fort, très profond, parce que c'est le Bouddha en soi, ça. Donc... Peut-être ça lui permet de mieux discerner où il veut aller aussi. De mieux discerner... Où ça le mène ? Où ça mène ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Tout ça quoi. C'est une direction en fait. Mieux déterminer une direction. Voir au-delà des voiles. Voir... Le but profond aussi de... Et donc, ça c'est... Au niveau de votre autre... Oui bonhomme de neige ! On est réveillés déjà, tu sais. Et au niveau de la relation même, quel impact ça a ? En tout cas, c'est très important, parce que... Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a pas mal de majeurs. Et... L'impact de ces conversations sur la relation même. Et la tristesse... Ah ouais... C'est vraiment... On met le doigt sur quelque chose. Est-ce que ça a un lien avec ça ? On met le doigt sur ce qu'il y a triste. Peut-être parce que cette personne, pour l'instant, elle n'y arrive pas à y aller. Et que du coup, leur conversation... met en exergue toute la difficulté de ce lien... Bien qu'il y ait une grande beauté et une grande ouverture là-dedans. C'est une belle histoire, en fait, en préparation. Mais tout à la fois, au niveau de la relation, en fait... Je veux un complément là-dedans. Peut-être, ouais, on révèle les peurs, les angoisses et les tristes. Justement, tout ce qui est compliqué dans cette relation. Ouais, c'est ça, pour assainir. C'est-à-dire que, en permettant... En se permettant d'exprimer toute cette tristesse, tout ce qui est compliqué dans la relation, ça assainit en soi, la relation. Ça apporte un meilleur... Ça apporte une guérison. C'est-à-dire que tout ce qui ne veut pas avancer... Cette personne, elle va réussir à le dénouer un peu avec son entourage. Et après, ça va mieux. Elle est mieux rééquilibrée, ou du moins... Elle se sent plus au clair avec la relation, parce qu'elle a pu un peu percer l'abcès. avant que ça ne... En quelque sorte, que ça n'infecte la relation en elle-même. C'est un peu la soupape de sécurité, quoi. Je veux un conseil pour vous. Un conseil pour vous. J'ai envie de le faire avec autre chose, vu que c'est la dernière carte. Le conseil pour vous dans cette relation. Qu'est-ce qu'on vous conseille vis-à-vis de cette relation, de cette personne ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Il y en a qui doivent avoir une charge là, parce que d'un coup j'ai mal au dos. En bas du dos là, il y en a pour qui il y a quelque chose qui pèse lourd. J'ai un peu de mal à respirer depuis le début d'heure. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Faites de la relaxation. Détendez-vous. Attendez une seconde. Pardon, ouais. C'est ça, il y a une notion... Peut-être pour certains, il y a besoin de prendre une respiration. De mieux respirer. De se détendre en fait. De lâcher la pression. De retrouver une stabilité. Parce que vous voyez, c'est le 49. 49, c'est le 4 et le 9. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité qui s'achève. Et il faut retrouver une nouvelle stabilité qui sera faite du 1 et du 3. Donc un équilibre à nouveau, mais qui démarre sur votre propre unicité. Pour aller vers un accomplissement. Mais stabiliser. Ouais. Hop ! Vous voyez, il faut stabiliser. C'est ce que j'étais en train de dire quoi. Donc voilà, il faut retrouver une stabilité. Faites de la méditation peut-être ou simplement de la relaxation. Détendez-vous, reposez-vous. Posez le fardeau. Parce que la douleur que j'ai eue dans le dos là, d'un coup, et cette manière que j'ai eu du mal à respirer à un moment, comme si j'avais un poids sur la poitrine. C'est comme une suffocation. Comme si on s'étouffait. Comme si la relation avait besoin de respirer. Comme si vous, vous aviez besoin de prendre du temps pour vous, je dirais. pour vous détendre, pour mieux respirer par rapport à cette relation. C'est vraiment ça. Mieux respirer avec vous-même. Refaire un point et vous repositionner de manière plus stable. Voilà. Bon, je m'arrête là pour vous, mais quand même c'était intéressant. Détendez-vous. Détendez-vous. C'est pas facile ça des fois. Mais je sais, je reconnais. Mais mettez-vous de la bonne musique. Installez-vous dans un coin frais ou au soleil en fonction. Et cool, cool. Lisez un bouquin. Mangez une prune. Apricot. Buvez-vous un coup de quelque chose de frais. Ou de chaud en fonction de ce que vous aimez. Prenez le cool, cool. Ouais, cool, cool. Cool, cool à la cool. Ok. Bon, écoutez, je vous fais plein de bisous. En tout cas, quand même, l'entourage pousse dans votre sens. Sachez-le. Parce que l'autre, il est farci de peur. Il est farci de blocage. Il va y arriver. Mais quand même, c'est vachement positif de savoir que l'entourage a confiance en votre relation. Il voit bien que c'est là, c'est une porte qui s'ouvre pour votre autre. Et je trouve déjà très, très positif tout ça parce que... Et puis même la manière dont il parle de vous, c'est vachement beau, quoi. C'est vachement beau. Donc, il y a toutes les chances que tout se passe bien. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit de vous relaxer. Et de toute façon, soyons lucides. Si ça ne devait pas bien se passer ou si ça devait mettre longtemps ou même ne pas advenir, je ne sais pas. Ça dépendra de chacun, ça. Mais sachez que ce qui est sûr, c'est que s'angoisser, ça ne sert à rien. Et ça ne changera pas l'issue et ça peut même l'amplifier dans le mauvais sens. C'est-à-dire, ça peut même renforcer le fait d'obtenir une issue négative, d'être angoissé, d'être pas bien. Mais bon, je dis ça, mais en même temps, quand on y est, on y est. Alors bon, faites tout ce que vous pouvez. Moi, je vous enverrai mes meilleures énergies. Je vais essayer de vous envoyer du bon. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Si c'est le cas, vous êtes bienvenus, vous le savez. Et si ce n'est pas le cas, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie encore pour tout. pour vos bonnes énergies, pour votre connexion et pour vos mots qui sont merveilleux, pour votre gentillesse, pour tout quoi. Voilà. Allez, des bisous, des bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi les Gaïa. Tarot de Gaïa, oracle de Gaïa. On va regarder ça tout de suite. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on prend une inspiration. Oh non, pardon. On pense à la personne en question. Et puis, on prend une inspiration. Et on lâche tout. Et moi, je baille. Pardon. La détente. La détente. Je ne sais plus qui, qui m'avait laissé tout un message sur le fait que c'était très, très bon. Justement, le fait de bailler comme ça. Et c'était super sympa. C'était très intéressant ce qu'elle expliquait. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais c'était très chouette. Merci, merci. Maintenant, je n'ai plus en tête qui c'était ni sous quelle vidéo. Mais c'était vraiment bien. Je ne sais plus là où j'en suis. Oui, alors du coup, maintenant, on va la tirer cette carte. Voilà, c'est sorti. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. L'entourage de votre autre, vis-à-vis de la relation. Mais c'est vachement chouette. Elle trouve que c'est une relation qui est très équilibrée. Une relation qui est pleine de potentialité, d'idées. C'est une nouvelle idée, quoi. C'est un truc naissant qui contient le germe de... C'est vraiment de la nouveauté, quoi. Et on est à l'équilibre entre... Le masculin et le féminin sont équilibrés. Et à la fois, c'est une relation dans laquelle l'émotion et l'intellect, sont également à l'équilibre. Et ça, c'est vachement bien, quoi. C'est-à-dire que pour l'entourage de cette personne, de votre autre, c'est une relation qui est vraiment super, quoi. Ils se disent, ah, ben voilà, là, ça, c'est une bonne idée. C'est ça qu'ils se disent. Ils se disent, ah ben, là, cette fois-ci, il y en a ramené une ou une qui vaut le coup. C'est ça qu'ils se disent. Parce que là, pour le coup, pour eux, il y a vraiment le germe de potentialité nouvelle, de quelque chose de bien, de réfléchi, et à la fois, de temps en temps, qui laissent vibrer l'émotion. c'est une relation dans laquelle on ressent qu'il y a une émotion, mais à la fois, on n'est pas non plus super emporté. Il y a quand même une intelligence dans cette relation, dans la manière dont elle se déroule. En tout cas, du point de vue de l'entourage, quoi. Après, peut-être, ils ne savent pas tout, mais c'est pas moi. Mais c'est un peu comme une relation, quand même, qui est responsable, et qui, à la fois, contient cet équilibre entre le masculin et le féminin. Alors, je ne sais pas. Après, c'est pas... C'est pas genre rien. C'est juste que l'énergie masculine et l'énergie féminine sont bien équilibrées dans cette relation. Il n'y a pas un truc qui prend le dessus. L'action est bien dosée. Les pensées aussi. Les émotions aussi. C'est vachement chouette, quoi. Ok. C'est cool. Qu'est-ce qu'ils lui disent à votre autre, du coup, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils lui disent ? Alors, qu'est-ce qu'ils lui disent ? Je ne sais pas. Ça ne va pas sortir. On va tirer un truc. Ah ! Elle ne veut pas le dire. Qu'est-ce que ça dit ? Un océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Ce qu'ils lui disent, c'est que... C'est que c'est une relation qui est en train de le changer ou qui va le changer dans le bon sens. Ou qui va la changer. Je ne sais pas. Enfin, qui va changer votre autre, quoi. Qui va le guérir. Qui lui permet de retrouver sa créativité. Qui va lui permettre de retrouver... De retourner vers son essence. De laisser libre cours à qui il est. Il y a une grande notion d'être... Ouais, de guérison là. D'être... Comme une renaissance. Peut-être aussi, il y a une notion de fertilité. Peut-être que là-dedans, on lui dit, écoute, c'est une bonne relation. Cette relation, elle ressemble à quelque chose. Elle est belle. Ou cette personne, elle est équilibrée. Ça vaut le coup. Peut-être que vous pouvez fonder un foyer. Peut-être que vous pouvez avoir des enfants. Peut-être que... Vous pouvez... Vous laisser aller... À faire en sorte que cet amour soit fertile. Cette fertilité, elle ne se porte pas forcément sur le fait d'avoir des enfants. Mais peut-être tout simplement sur le fait d'avoir des projets ensemble. De les laisser naître. De les laisser grandir. De laisser perler cet amour. Comme une graine. Ce qu'ils lui disent... Ils lui disent vraiment des belles choses. Parce qu'ils lui disent qu'en fait, c'est un très très bel amour, ça. Un océan d'amour éternel. Ils lui disent, vous vous aimez. Ce qu'ils lui disent. Ils disent, vous vous aimez. On te voit guérir au travers de cette relation. Cette personne ou cette relation stimule ta créativité. Faisant quelque chose. C'est ça qu'ils lui disent. Et votre autre, il répond quoi ? Il dit quoi ? À propos de vous, il dit quoi ? Ou à propos de cette relation ? Qu'est-ce qu'il dit à son entourage ou votre autre ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Qu'est-ce qu'il dit à cet entourage ? Vis-à-vis de vous ou de cette relation ? Qu'il pense beaucoup à vous. Qu'il pense beaucoup à vous. Qu'il pense beaucoup à vous et que vous êtes dans ses pensées. Qu'il réfléchit, en fait. Il ou elle réfléchit à cette relation de manière très sérieuse. il y a comme il y a comme une magie entre vous, il y a comme un mystère qui ne comprend pas tout qui est obligé d'y réfléchir parce que c'est un peu c'est à la limite comme comme un rêve il y a un côté quelque chose justement d'impalpable c'est c'est pas forcément si facile c'est pas c'est pas si évident c'est pour ça que cette personne elle est obligée de réfléchir, elle y pense elle pense sérieusement à vous à cette relation vous la questionnez il y a un petit côté où les pensées demandent à devenir matière mais on sait pas trop ce qui va sortir du chaudron c'est un peu comme si on mettait les ingrédients on sait pas trop ce qui va en sortir mais ça peut être difficile quand même parce que c'est le pendant de la lune cette carte et c'est un peu je pense qu'elle elle l'explique à son entourage qu'intuitivement elle vous ressent qu'elle est très touchée par cette relation qu'elle sent qu'il y a quelque chose de plus de plus grand de de pas clair pour elle que c'est pas qu'elle en a pas percé tous les mystères ok pourquoi pourquoi elle pense ça pourquoi pourquoi elle leur dit ça surtout pourquoi elle leur dit ça c'est quoi qui lui fait dire ça ah bah elle arrive un reine de feu parce qu'elle ressent un grand désir pour vous il y a vraiment il y a quelque chose qui s'est allumé s'est assumé quand même mais mais parce qu'elle elle ressent en elle qu'elle a pas envie de lutter contre ce désir contre contre cet élan cet élan de de vie qu'elle ressent qu'elle s'empoindre qu'elle un peu comme si ça réveillait quelque chose de très fort en elle vous stimulez sa créativité vous stimulez son envie de vivre vous vous réveillez la flamme dans cette personne c'est pour ça qu'elle comprend pas tout en fait mais c'est marrant parce que ses amis le voient ils le voient ils lui disent oh mais attends ça c'est c'est un amour c'est un vrai amour donc vas-y ils lui disent t'es amoureux parce qu'il lui dit je ressens des trucs tout ça ils lui disent c'est l'amour ah oui et bien oui ah ouais d'accord non mais c'est beau quand même c'est joli quoi je trouve c'est rigolo parce qu'il se pose beaucoup de questions là votre autre ou elle se pose beaucoup de questions je sais pas attendez une seconde pardon il y avait des poules qui picoraient des trucs qu'elles n'ont pas le droit et alors je les entendais picorer picorer vous avez des couillones là vous avez des bêtises bon mais du coup elles sont tout autour de la table elles sont là d'accord je vais pas trop dire quel est l'impact de ces conversations qu'ils ont ensemble votre autre et son entourage sur sur la vision que votre autre a de vous quel impact ça sur la vision qu'il a de vous ah oui donc ça lui met vraiment le doigt sur le fait qu'au travers de cette relation cette personne elle se guérit d'un passé et surtout elle renoue avec ce qu'elle est avec qui elle est pour de vrai c'est un peu comme si en venant vers vous elle se rechoisissait elle renoue avec sa vraie nature elle ose être qui elle est c'est ça cet élan vital que vous réveillez chez l'autre et l'impact donc de ces conversations oh il y a trop de choses non il y en a trop je prends pas il y a le roi de feu quand même on a le couple l'impact de ces conversations qu'ils ont ensemble sur votre relation sur la relation même le sénéchal sénéchal de terme il y a quand même un côté de loyauté de fidélité de se donner les moyens de se donner la peine c'est un travail peut-être peut-être que cette personne du coup elle se dit que bon voilà il y a la clé c'est une relation dans laquelle on peut se sentir en reliance avec l'abondance de la vie qui nous apporte des bienfaits vraiment très forts qui apaisent les pensées et du coup c'est une relation qui vaut le coup qu'on se batte pour je dirais ça demande de laisser grandir de laisser croître la chose on va essayer de faire en sorte que ça grandisse de la manière la plus belle possible de la manière la plus fidèle possible fiable sécure pour moi il y a un côté vraiment d'honnêteté on est responsable on est honnête on se donne les moyens en fait c'est un peu comme si les conversations qu'ils ont ensemble responsabilisent la relation ça lui donne un plus grand sérieux ça ça la rend d'autant plus d'autant plus assumée d'autant plus révélée d'autant plus creusée c'est à dire que l'autre comment dire il prend ses responsabilités dans la relation il assume de plus en plus cette relation je dirais mais bon il va à son rythme quand même mais ça ça lui donne un côté en fait ça le rend déterminé c'est à dire qu'en discutant avec son entourage plus il discute de vous de cette relation avec son entourage plus il est déterminé à la faire grandir voilà je vais le dire comme ça c'est peut-être plus clair en le disant comme ça c'est pas toujours évident de trouver les mots juste j'ai envie de vous prendre un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation et je vais pas le prendre avec les tarots qu'on a utilisé là je vais le faire avec mes faits un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation qu'est-ce qu'on vous conseille à vous vis-à-vis de cette relation ah alors il faut achever un cycle de en fait c'est un peu comme s'il allait y avoir des grandes transformations dans cette relation presque une fin pour recommencer pour recommencer sur de bonnes bases est-ce que peut-être cette relation c'est une relation ce qu'on vous dit c'est qu'il faut il faut la transformer ou alors elle va se transformer et il faudra faire en sorte de ne garder que le bon que le vrai de cette relation j'ai l'impression je veux un complément je veux comprendre mieux avec quoi je vais comprendre bien ça je veux comprendre mieux ce conseil pourquoi on vous dit de détruire pour reconstruire ah ouais c'est vraiment ça il va falloir faire renaître de nouveau enfin là c'est le 10 de bâton mais on a deux fois le 10 il y a un cycle qui s'achève pardon il y avait une urgence une urgence ouaf bon c'est comme s'il y avait un cycle de souffrance qui s'achevait dans cette relation comme si peut-être jusqu'à aujourd'hui ça avait été vraiment difficile peut-être même c'est allé jusqu'à la proximité du mourant quoi mais il y a un nouveau souffle qui se prend il y a vraiment sur ce terreau en fait de peut-être la manière dont était la relation jusqu'à aujourd'hui ça va créer c'est allé jusqu'à son épuisement donc ça peut-être que cette manière de fonctionner c'était un peu comme du sable ou comme ça c'est allé jusqu'à jusqu'à la destruction peut-être de la relation mais sur ça on vous dit ça va renaître quoi c'est un peu c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres il y a vraiment ce côté-là deux fois le 10 on a un cycle qui s'achève c'est mort et renaissance vraiment mort et renaissance les efforts vont payer parce qu'ici c'est ça c'est tous les efforts que vous avez fait tout ce que vous avez fait il y a l'arbre qui l'a tout ce que vous avez toute cette énergie que vous aviez mis au final ce sont des graines ce sont des graines que vous avez plantées et ça va pousser ça va se révéler tout ce qui était sable va disparaître mais tout ce qui devait prendre corps va prendre corps vous êtes vraiment à un moment charnière de la relation il va se passer quelque chose ou il se passe déjà peut-être quelque chose dans la santé peut-être déjà les prémices mais il y a une grande force de renouvellement ce qu'on vous conseille c'est laisser grandir les graines que vous avez semées parce que peut-être au début vous les avez semées dans et vous avez eu l'impression qu'il n'y avait rien qui avait germé et c'est simplement qu'il fallait qu'il fallait le temps que ça pousse que ça se transforme que le terreau se fasse que je ne sais pas il y avait vraiment en tout cas reposez-vous quand même je vais juste rajouter ça parce que c'est important c'est un peu comme si les problèmes allaient s'achever et que les peurs allaient s'affronter et que du coup peut-être vous allez avoir une conversation ça je ne sais pas c'est bien possible parce qu'on pose les armes on arrête d'y penser peut-être parce qu'on va enfin pouvoir parler ils ont la bouche ouverte les deux là mais même si on parle pas de ça donc ça se pourrait bien ça dépendra peut-être de chacun de de vous mais il va falloir vraiment se reposer et et là dessus en fait va renaître cette relation complètement différente de ce qu'elle a été là par contre je vous le dis c'est à dire qu'elle sera plus assise sur les mêmes bases peut-être que justement elle va être assise sur des bases beaucoup plus fiables fidèles honnêtes et travailleuses et travailleuses peut-être pour construire ça n'en prenez pas trop sur votre dos et partagez équitablement le travail vous n'arrivez plus à parler quoi j'ai dit tant que j'allais boire il fait très chaud équitablement le travail parce que cette reconstruction elle peut-être elle risque d'être il y a le vent qui nous attirait une carte elle risque d'être fatigante mais ça c'est pour c'est pour une grande chance en fait ce que vous allez construire ça va être quelque chose de bien et d'autant plus avec avec ce chevalier qui est sorti qui nous dit prenez le temps ne vous y épuisez pas allez à votre rythme parce que c'est ça le chevalier de Pentacle c'est vraiment ça c'est soyez déterminé allez à votre rythme vous voyez il sait où il va donc on n'a pas besoin d'être pressé on va faire le chemin et puis c'est tout et mais il y a il y a une grande honnêteté il y a une grande responsabilité là dedans c'est un peu comme si c'était une relation dans laquelle on pouvait compter l'un sur l'autre parce que on est au service l'un de l'autre entre guillemets et on a cette loyauté là on est des compagnons de route de voyage on travaille ensemble à la relation donc soyez déterminé dans vos buts et sachez que l'autre est loyal voilà et que ce qui a été vécu auparavant ça va servir de terreau pour une belle relation pour quelque chose de beau pour de gros changements voilà parce qu'il y a un cycle qui s'achève bon allez j'arrête je vous fais plein de bisous je vous remercie intensément d'être là je suis heureuse de faire ces guidances pour vous c'est une relation qui est belle quand même peut-être qu'il va demander un peu de travail sur ou un peu de temps de mise en place etc mais en tout cas la question c'était que pense son entourage de votre relation ils n'en pensent que des belles choses et vous les avez dans la poche parce que il voit bien que vous êtes la porte de sortie pour cette personne que vous êtes cette personne qui va lui amener la guérison qui va l'amener à aller plus loin et que tous les deux il y a quelque chose de très sérieux que c'est un vrai amour et votre autre il le sait aussi vous avez vu les cartes qu'on a tirées si besoin réécouter ce tirage mais il y a vraiment quelque chose de très beau entre vous et là on est à une phase transitoire charnière où il va y avoir de grosses prises de conscience et de grosses transformations donc essayez de ne pas aller trop vite prenez votre temps ne vous épuisez pas et sachez que l'autre est fiable que l'autre est sécure que l'autre vous aime en fait que l'autre il est déterminé aussi à venir vers vous et qu'en plus son entourage l'appuie là-dedans donc ça va se faire mais il faut du temps voilà bon je vous fais des bisous je vous dis à très vite et et voilà c'est cool je ne sais pas si vous restez pour le suivant si c'est le cas c'est bien ça me fait plaisir et si ce n'est pas le cas je vous souhaite de bien faire tout ce que vous avez à faire de bien profiter prendre du temps pour vous aussi vous reposer prendre soin de vous et voilà et puis je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite allez où c'est que vous êtes pour ceux qui ont choisi le dixit et la magie des mots ça c'est un tirage pour les bavards pour les gens qui veulent parler donc la première chose qu'on va faire c'est moi la grosse bavarde oui alors la première chose qu'on va faire c'est on pense à la personne en question on prend une inspiration et on lâche tout et on baille si besoin c'est incroyable je baille à chaque fois c'est un truc alors qu'est-ce qu'il pense de vous là son entourage l'entourage de votre autre ils pensent quoi de cette relation que vous vivez ensemble que vous avez ils en pensent quoi qu'est-ce qu'ils en pensent qu'est-ce qu'ils en pensent ils en pensent que vous êtes amoureux que vous vous aimez que vous êtes le bon choix que vous êtes le bon choix que vous vous êtes choisi que vous êtes dans une relation très forte importante transformatrice que vous êtes la rencontre qui déchira voilà donc les choses sont claires voilà donc ben voilà ce qu'ils en pensent alors bon c'est plutôt joli qu'est-ce qu'ils en disent à votre autre ils lui disent quoi vis-à-vis de vous de la relation qu'est-ce qu'ils lui disent hop ils lui disent vas-y écris-lui dis-le lui dis-lui quelque chose dis-lui que t'as des projets dis-lui que t'as envie de faire des choses qui a que tu que tu te vois peut-être même avoir des enfants mais en tout cas il y a des projets dans sa tête ils lui disent ils lui disent fais des projets avec cette personne c'est la bonne personne et ils lui disent écris-lui arrête de cacher tes mots arrête de te mentir à toi-même de jouer à l'andouille c'est à ça que ça me fait penser c'est à dire on va le dire non 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 on va le dire essaye de t'accorder avec toi-même c'est ça qu'ils lui disent aussi ils lui disent ne lui cache pas ce que tu ressens ne lui cache pas ce que tu ressens dis-lui que tu veux faire des choses qu'il y a qu'il y a qu'il y a un chemin à faire ensemble écris-lui parle-lui et votre autre qu'est-ce qu'il répond à ça qu'est-ce qu'il dit lui qu'est-ce qu'il leur dit à eux le 4 de bâton il leur dit que ça se prépare il leur dit je suis en train de préparer la fête je suis en train de me préparer je suis engagée je me sens engagée envers cette personne et je suis en train de me préparer pour l'instant c'est pas encore le moment mais je vais trouver une solution pour le faire regarde je suis en train de préparer ci ou de préparer ça peut-être je prépare un cadeau je prépare un rendez-vous je prépare il se prépare à un moment de joie un moment de fête un moment de paix un moment d'union il y a un engagement il y a vraiment un engagement mais à venir attention ce qu'il leur dit c'est je suis pas encore tout à fait prêt mais je suis engagée je m'y prépare je suis en train je vais voir ce que je peux faire comment je peux faire je suis en train de l'organiser tout ça pourquoi il leur dit ça je vais faire je vais faire je vais faire avec Dixit pourquoi il leur dit ça alors ça pourquoi il leur dit ça parce qu'il leur dit c'est moi qui suis maître de mon désir il leur dit ça parce que pour dire j'ai les choses en main c'est moi qui dirige les opérations arrêtez de me casser les pieds pour arrêter de m'engueuler c'est ça qui dit il dit je suis en train de maîtriser mon désir d'abord je suis en train de maîtriser mes pulsions et quand j'aurais réussi à maîtriser les émotions que j'ai qui sont un peu et ben du coup du coup j'irais quoi bon c'est plutôt joli ça quel est l'impact l'impact pas l'impact l'impact de ces conversations qu'ils ont là ensemble sur la vision que votre autre a de vous quel est l'impact de sur la vision que votre autre a de vous rien d'épuit ah et bien en fait mais du coup il réfléchit quoi il y réfléchit il devient stratège en fait il est en train de réfléchir comment venir il élabore des stratégies il essaye d'être lucide ça le met au clair avec ses propres pensées quand il parle avec avec eux il sait mieux ce qu'il ressent pour vous ça l'organise il se sent comme éclairci en fait ça l'aide à mettre en place des plans à mettre en place à mieux comprendre ce qu'il ressent pour vous justement ça le met au clair avec ses sentiments ça réorganise ses sentiments et ça les met en pensée ça lui permet de les comprendre ça permet de comprendre ces pulsions et par rapport à la relation ça a quel impact sur votre relation ces conversations qu'ils ont ensemble ça impacte de quelle manière les relations qu'ils ont dans les conversations ça lui fait un peu peur en fait ça rend la relation un peu stressante et un peu il y a un petit côté angoissant parce que cette personne elle sait qu'elle veut s'investir avec vous elle sait qu'elle veut s'engager elle sait que c'est une relation sérieuse elle sait que c'est un vrai amour que c'est un choix c'est le choix du coeur c'est le choix de l'âme c'est le choix le avec un grand le et du coup le fait d'en parler avec ses amis ça le met plus au clair avec ce qu'il ressent pour vous mais alors ça lui fout une pétoche d'enfer vis-à-vis de l'organisation de la relation de comment on va faire et qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça va marcher les plans que j'élabore il se prend le chou peut-être aussi que les autres lui foutent un peu la pression du genre ouais attends il est bien ou elle est bien tu vas pas laisser filer bouge-toi le boule et là du coup votre autre il se laisse bouffer par la peur bouffer par les angoisses et peut-être ça peut même le figer dans cette dans cette configuration ok ouais ça le stresse un peu quand il en parle après ça ça le stresse vis-à-vis de la relation la relation devient quelque chose qui le stresse et en même temps il sait très bien que c'est là qu'il va aller quel est le conseil pour vous je vais le faire avec autre chose que ça le conseil je sais pas avec ça avec ça avec ça avec ça c'est pas c'est que ça doit être aucun des deux et ben tiens avec ça alors le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation vis-à-vis de cette personne en tout cas elle vous aime cette personne et en tout cas son entourage aussi il est bien au clair avec ça et cette personne elle a bien l'intention de s'engager avec vous donc le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation vis-à-vis de cette personne qu'est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit médite pour créer restez calme restez calme restez calme en fait restez calme et reprenez les choses en main parce que il semblerait que tout reste à créer dans cette relation que tout reste à colorer à dessiner mais pour pouvoir le faire vu que votre autre il s'angoisse qu'il se fout une pression terrible vis-à-vis de cet engagement etc bien qu'il sache que c'est là qu'il veut aller qu'elle vous aime cette personne ça je peux vous l'assurer il y a une grande loyauté là-dedans ce qu'on vous dit c'est créer un petit pas sans vous presser calmement calmement faites le vide faites le calme en vous connectez-vous à votre part affective celle qui est fusionnelle celle qui est indépendante et laissez-les dessiner la relation en vous ou du moins faire chacun leur part du travail qu'est-ce qu'on va insuffler pour être en fusion qu'est-ce que la fusion avec cette personne m'inspire qu'est-ce que ma propre indépendance ma propre unicité m'inspire comment je mélange comment j'agence tout ça et créer avec cette personne cette relation il y a vraiment cette idée d'utiliser cette flamme intérieure mais qu'elle soit dirigée parce que on brûle pas tout quoi vous voyez la baguette magique elle dessine elle lance dessiner quand même elle le fait mais elle le fait en connaissance de cause et de manière posée c'est-à-dire qu'elle n'est pas c'est pas du tout feu tout flamme à fond les ballons non et d'ailleurs ça ne m'étonne pas qu'on vous conseille d'y aller tranquille créer doucement calmement calmement avec le calme la fiabilité le calme la détermination de savoir où on va laisser l'autre aussi intervenir bien sûr parce que là j'ai l'impression que son entourage lui fout la pression et il sait que c'est vrai ce qu'il dit il sait que c'est vrai tout ça il a bien l'intention de s'engager avec vous il vous prépare même peut-être une surprise un cadeau quelque chose d'important un engagement des pas vers vous vont être fait et ce n'est pas des pas si légers que ça parce qu'avec le 4 ans de bâton on est sur un véritable engagement et puis ça se voit que vous êtes fait l'un pour l'autre mais l'autre il se fout une pression terrible il se fait peur tout seul je ne sais pas peut-être il a peur de perdre sa liberté justement d'être bouffé par la fusion je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dans sa tête mais ce qui est sûr c'est qu'il se fout une pression terrible ça le met en souffrance quand même mais bon il n'y a pas que ça parce que cette personne elle est aussi très très consciente de la beauté de cette relation des sentiments qu'elle a pour vous etc donc vous retrouvez votre calme intérieur et avancez dans la création de cette relation mais peut-être aussi vous pouvez créer pour vous-même pour dégager un peu l'esprit là justement parce que créer c'est aussi comme une méditation en réalité parce que quand on crée on met plein de choses dedans et c'est un peu comme si on avait vidé son sac comme si enfin on avait fait on avait fait du vide et qu'on était à nouveau en vacuité pour que l'énergie descende c'est un peu poser son sac quand on crée donc voilà bon allez je vous fais plein de bisous je vous souhaite le meilleur cette relation en tout cas elle est belle il y a quelque chose à en faire de très beau moi j'adore cette carte avec cet engagement qui se prépare cette surprise ça et ça et le c'est un truc du foot de la pression mais il voudrait bien leur dire vous me foutez la paix un peu je vais me le créer mon œuf moi avec ma chérie ou mon chéri et je n'ai pas besoin de vous mais bon c'est un peu ça qu'il leur dit quand même mais vous avez de quoi faire quelque chose de très beau de très très beau je vous souhaite le meilleur évidemment je vous souhaite plein d'amour de merveilleux instants présents que la joie soit dans vos cœurs et puis voilà beaucoup d'harmonie et bien ça veut dire je ne chante pas pour vous je chante pour mami qui est loin de moi et ça c'est un peu ce que pourrait chanter votre autre à son entourage c'est à dire ceux que je prépare vous n'avez pas besoin de vous emmêler allez des bisous des bisous et de l'amour de l'amour allez à bientôt enfin demain sur 20 ou je ne sais pas comme vous voulez moi je suis là bisous Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique